Bonjour, on m'a demandé de présenter ici un point de vue encore un petit peu plus large que celui que vous suggériez, c'est-à-dire le point de vue de l'histoire visuelle, donc encore un cran au-delà de celui de l'histoire de la photographie stricto sensu. Alors, en deux mots, je ne vais pas me lancer dans une définition de l'histoire visuelle. Simplement pour dire, disons, un avis d'artisan de cette histoire, c'est, à mon sens, pas seulement une histoire illustrée, donc une histoire à laquelle on ajouterait des images, ce qui est déjà très bien, entendez-moi bien. En fait, si on ajoute déjà des images, on a déjà fait un grand pas. Mais, en réalité, l'histoire visuelle, je vais vous donner un exemple, pour moi, c'est une forme d'événementialité autonome des images. Si on prend l'expression au sérieux, histoire visuelle, ça veut dire une histoire qui est celle, pas seulement avec les images, mais des images. Alors, un exemple ici, avec un photogramme de film et une publicité photographique avec un acteur de cinéma, bien connu autrefois. Là, vous voyez deux personnes qui fument des cigarettes, l'une pour un film, l'autre pour une publicité. Alors, ce que, en fait, l'événement visuel que je veux évoquer avec ces images, c'est celui du placement de produits, qui est une invention combinée de l'industrie du tabac à partir de 1920 et de l'industrie cinématographique, et plus particulièrement d'Hollywood, qui donc fabrique, en fait, un nouveau système qui consiste à montrer à l'écran des gens beaux, célèbres et attirants qui fument des cigarettes, et donc avec, évidemment, un objectif publicitaire. Alors, c'est plus intéressant qu'une simple publicité, et ça veut dire aussi que, voilà, l'histoire visuelle, c'est la prise en compte de l'image comme dispositif. Ça veut dire que quand vous voyez des images de gens qui fument, par exemple au cinéma, dans les années 30 ou dans les années 40, eh bien, il y a quelque chose derrière cette image. Il y a un dispositif qui explique que vous voyez, vous pensez voir de façon anodine, une action qui a, en fait, tout un soubassement qui s'exprime par l'image. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut appeler l'histoire visuelle. Donc, vu sous cet angle, évidemment, on a une présence considérable de cette forme dans les usages sociaux, et, je dirais, aussi considérable que minorée, que mal observée. Et, seconde observation, la photo, qui est un facteur, évidemment, absolument essentiel de cette histoire, en réalité, on est face au paradoxe que, pour l'apercevoir, pour apercevoir l'importance de la photo à l'intérieur de l'histoire visuelle, eh bien, en fait, il faut faire un pas de recul pour la comparer avec le cinéma, l'affiche, la bande dessinée, et d'autres, ou la peinture, et toutes les autres formes visuelles, pour précisément arriver à comprendre quelles sont les relations entre médias, et c'est comme ça qu'on peut commencer à apercevoir des influences culturelles qui sont, en réalité, tout à fait considérables. Donc, les recherches qui sont en train de s'effectuer, parce que, voilà, c'est même pas encore une discipline, disons que c'est une approche jeune, mais qui commence maintenant à se développer, et à avoir beaucoup d'impact, et avec des attentes qui sont aussi très importantes du côté du public, mais aussi des chercheurs, et en particulier des jeunes chercheurs, des étudiants. Alors, finalement, je me suis dit que la meilleure façon de vous le raconter, c'était de prendre trois exemples, qui ne sont donc pas des exemples d'histoire de la photographie, entendons bien, mais des exemples, disons, de quelque chose qui serait un embryon d'histoire visuelle, qui serait un début d'histoire visuelle. Donc, j'ai pris, voilà, pour commencer, un livre de 2015, publié en 2015, chez Textuel, de Rebecca Rogers et Françoise Thébault, « La fabrique des filles, l'éducation des filles » de Jules Ferry à la pilule. Donc là, il s'agit d'historiennes du genre et de l'histoire des femmes. Alors, je ne sais pas, on peut faire passer, si vous jetez un coup d'œil, c'est quand même plus intéressant. Voilà, c'est évidemment un ouvrage largement illustré qui se présente un peu comme un catalogue d'expositions, alors qu'il n'est pas lié directement à une exposition, mais qui est, donc, qui s'appuie très fortement sur l'image, et où, en fait, les images sont utilisées comme des sources, comme supports d'informations, notamment comme supports d'informations normatives. Donc, c'est pas encore tout à fait, enfin, plutôt, c'est pas exactement une histoire des images, mais plutôt une histoire sociale qui s'appuie sur le visuel. Et donc, ce qui m'intéresse ici, évidemment, c'est l'idée qu'on commence à avoir maintenant d'autres spécialistes que les historiens de l'art ou de la photographie, qui commencent à s'emparer maintenant de ces domaines, et qui, d'ailleurs, les traitent sans toujours se servir, le cas échéant, des travaux proposés par les spécialistes. Alors, un deuxième exemple, donc, voilà, juste pour donner... Un deuxième exemple, c'est un ouvrage plus récent paru au début de l'année, alors qui est, lui, un catalogue d'expositions, par Amélie Chabrier et Marie-Ève Terranti, deux historiennes de la littérature, cette fois. On connaît bien les travaux de Marie-Ève Terranti, notamment sur l'histoire de la presse, et qui est donc consacrée à Dédective. Donc là aussi, si vous voulez le faire passer, c'est un ouvrage très largement illustré et qui s'appuie... Alors là, pour le coup, il y a un... C'est un ouvrage qui s'appuie de façon un peu plus ferme, je dirais, sur les éléments de connaissance développés par les spécialistes, et en particulier les historiens de la presse, illustrés. Voilà, donc je ne développe pas, évidemment, le type d'analyse. Mais on a, là aussi, une articulation qui me paraît très intéressante entre une analyse des sources textuelles et une analyse des images. Et puis, troisième et dernier exemple, il est en ligne, donc là, celui-là, je ne voulais pas apporter. C'est un article publié en 2015, un article collectif de l'Université de Berkeley qui s'intitule « A Century of Portraits ». Si vous tapez un « Century of Portraits » sur Google, vous allez trouver le PDF. « A Visual Historical Record of American High School Yearbooks ». Alors, c'est un exemple très intéressant qui, là encore, n'est pas produit par des spécialistes d'histoire de la photo, mais en l'occurrence par des spécialistes de psychologie et de visual data. de data mining, c'est-à-dire de travaux de compilation électronique de données. Alors, le principe de cette enquête est assez simple. Ils ont récupéré des photographies de yearbooks, donc d'albums photographiques de fin de scolarité américains sur un siècle. Donc, ça leur donne ce type de corpus. Alors, ça a été fait à partir des yearbooks numérisés. Donc, c'est très intéressant parce qu'ils ont pris comme source primaire, en fait, les albums qui étaient déjà à l'état numérique. Et du coup, voilà, sur un siècle, ça leur fait à peu près un millier d'albums et un corpus de... je crois que c'est de l'ordre de 140... Je n'ai plus le chiffre exact. 180 000 portraits photographiques dont ils extraient une sélection qui va leur permettre d'appliquer un traitement numérique. Donc, en fait, ils ne sélectionnent que les portraits de face. Et ça, ça fait un groupe de 38 000 portraits. Donc, leur corpus, c'est 38 000 portraits sur un siècle, de 1905 à 2013. Et à partir de là, ils analysent un seul paramètre qui est l'intensité du sourire. Donc, à partir d'un petit algorithme qui va mesurer automatiquement dans ce corpus cet effet. Et donc, ça nous donne, voilà, une courbe qui est le résultat de l'enquête et où vous voyez l'essor qui est donc pour la première fois démontré statistiquement sur un corpus qui est cohérent. Donc, effectivement, on peut toujours discuter, un corpus, mais enfin, là, vraiment, il s'agit d'un très beau choix de corpus et qui permet de traiter sur un siècle un phénomène, disons, de façon homogène. homogène. Et voilà sa traduction en images composites. C'est l'équivalent de la courbe, mais sous forme d'images composites par décade et où, donc, là aussi, on voit une accentuation du sourire plus particulièrement évidemment sur le public féminin. Alors, évidemment, je ne rentre pas dans le détail. Alors, à partir de ces trois exemples, voilà, je voudrais essayer de poser quelques questions sur les sources principales qui sont mobilisées dans ces différents cas qui sont de trois ordres. il y a des travaux situés assez précis comme l'étude de détectives où là, bon, il y a des corpus principaux. Mais sur l'ensemble, on trouve, en fait, la mobilisation de sources privées, de sources, par exemple, dans la fabrique des filles de fonds familiaux qui ont été, qui sont issus soit de collectionneurs privées, soit de famille et qui sont prêtées directement aux chercheurs. On a, par exemple, typiquement, dans le cas de l'étude de détectives des sources industrielles et donc médiatiques. Et puis, donc, évidemment, pour le dernier cas, les sources numériques. Alors, en quelques minutes, pour essayer de caractériser ces différents ces différentes ressources qui sont souvent mobilisées aujourd'hui par l'histoire visuelle de façon transversale. Et la fabrique des filles est un très bon exemple. Là, on a effectivement un ensemble très important en fait de sources et de fonds différents qui sont mobilisés. mais avec, je dirais, à l'exception du dernier exemple que je vous ai donné de l'Université de Berkeley où là, évidemment, le fonds a été défini à partir des contraintes numériques. Donc, tout ça est très cohérent. Mais pour le reste des travaux, disons, plus historiques, je dirais qu'on est face à quelque chose qui est encore très largement du bricolage comparé aux outils que nous donne aujourd'hui l'archive textuelle et dans lesquels on peut, vous le savez bien, rechercher de façon aujourd'hui très large grâce aux outils numériques. Alors, ces outils n'existent encore que de façon très embryonnaire pour les formes visuelles. Bon, compte tenu du temps qui m'est imparti, je vais peut-être passer rapidement sur les problèmes des sources privées, mais juste pour dire un mot à partir en particulier des fonds qui sont recueillis sur lesquels j'avais eu l'occasion de travailler par l'IMEC, l'Institut mémoire de l'édition contemporaine à Caen. C'est un cas évidemment extrêmement intéressant et très significatif parce que ces archives qui sont les photographies de personnalités dont les manuscrits et la correspondance essentiellement, c'est ça que conserve l'IMEC, sont donc déposées le plus souvent, ce n'est pas des legs, à l'Institut. On comprend que le corpus de photographie qui relève effectivement de la photographie familiale mais qui panache de la photo le plus souvent sur environ 150 à 200 dossiers de l'image de famille avec des photographies, des portraits réalisés par des professionnels dans un contexte qui est celui de la promotion éditoriale puisque la plupart de ces personnalités sont des écrivains. Donc on a un ensemble très intéressant mais qui n'est conservé que par défaut. C'est à ma connaissance l'un des très rares cas où effectivement on a des fonds familiaux qui sont conservés systématiquement et d'ailleurs dans de très bonnes conditions de conservation mais qui sont là parce que finalement on ne sait pas très bien quoi en faire et que ça arrangeait les déposants de laisser un peu tout en vrac avec d'autres formes d'archives qui sont celles qui intéressent l'IMEC. Alors c'est un cas qui est paradoxal mais qui est d'autant plus intéressant que effectivement ces archives visuelles ne sont pas isolées. C'est-à-dire que ces images sont liées à un contexte, à une mémoire bien identifiée et bien connue. C'est tout à fait fondamental parce qu'on s'aperçoit que ces images seules, ces images qui sont la plupart du temps comme la plupart de nos photographies familiales dépourvues de toute forme d'informations, de datage ou de légendage et qui sont donc muettes et très difficiles à utiliser, là, elles peuvent l'être uniquement parce que on peut remonter le fil et par exemple interroger les proches ou la famille. Donc, une exploitation très paradoxale qui montre bien les problèmes et les limites d'une archive qui reste très peu structurée et disons de problématiques qui sont par ailleurs très profondes de l'autoproduction au sein de l'archive photographique. En second lieu, je ne dirais qu'un mot des sources industrielles ou disons des fonds qu'on appelle volontiers archives alors qu'elles ne relèvent pas de cette catégorie, les archives de journaux ou de presse. On publiera dans le prochain numéro d'études photographiques qui est sous presse qui sortira dans quelques semaines un article d'Audrey Leblanc et Sébastien Dupuis qui décrit de façon plus pointue l'archive Sigma à Corbis et qui montre bien là encore d'énormes problèmes là encore il faut en fait passer par des filtres d'analyse de l'économie de la production puisque c'est par ces critères que fonctionnent par exemple les classements. Ce que montre assez bien cet article c'est que le fonds Sigma à Corbis n'est pas classé par hauteur mais par thématique et évidemment on comprend bien que dans ce contexte dans le contexte qui est celui de l'exploitation de l'archive donc je dis archive entre guillemets c'est pas véritablement une archive mais l'exploitation du fonds le classement thématique est beaucoup plus intéressant par exemple tel président de la République a été pris par de très nombreux photographes si vous classez par auteur évidemment vous faites face pour les exploitants à des problèmes de gestion qui sont insurmontables donc en fait le classement dépend de l'économie il faut d'abord comprendre cette économie pour pouvoir ensuite exploiter des informations qui sont là mais qu'il faut véritablement reconstituer et puis troisième point donc bien sûr la question des sources numériques alors j'ai pas besoin de dire ici à quel point c'est un enjeu primordial simplement vous savez bien que pour ce qui est des images on se trouve face à un territoire très très en deçà de la numérisation aujourd'hui et surtout en fait ce qui est paradoxal c'est que les fonds sont souvent numérisés mais qu'on n'a pas d'outils pour rechercher les images et c'est pour ça que je vous montre une illustration alors là c'est vraiment l'illustration de la non-archive Google Images donc le moteur de recherche inversée Google Images qui n'est pas une archive bien sûr puisque le fonctionnement principal de Google Images c'est la proximité de l'information textuelle avec un petit peu de reconnaissance de forme mais de façon très sommaire alors ce que je tiens à dire sur cet outil qui est donc extrêmement mal fichu et a priori pas du tout adapté à nos besoins et aux besoins de la recherche c'est que cet outil est absolument indispensable et que je ne pourrais absolument pas me passer de cette espèce de primo-cartographie qui permet disons entendons bien c'est pas un instrument de recherche c'est un instrument de cartographie du terrain qui permet au fond de commencer à évaluer un champ mais compte tenu évidemment de l'absence par ailleurs d'outils de recherche visuelle et du caractère disons artisanal de la recherche dans ce contexte qui nous ramène disons à ce qu'était la recherche texte il y a une bonne trentaine d'années voilà un outil comme celui-là devient indispensable et c'est très intéressant parce que encore une fois il est mal fait mais on voit bien que dans le domaine de l'image le mieux est l'ennemi du bien et qu'on peut imaginer aujourd'hui des instruments formidables avec la reconnaissance de forme etc mais voilà l'exploitation de ces de ces outils reste très très problématique donc voilà on ne peut pas ne pas se dire lorsqu'on utilise Google Images à quel point ce serait formidable de pouvoir interroger de la même façon des fonds comme Gallica ou Retro News qui sont numérisés et qui comprennent de l'information d'image mais qu'on ne peut pas encore tout à fait valoriser de la même manière voilà je m'arrête là